Salut c'est Panam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment gérer les finances dans une entreprise. A la fois comment centraliser de la donnée et aussi comment visualiser cette donnée dans un dashboard. Plein d'applications existent aujourd'hui sur le marché mais à chaque fois elles ne correspondent pas à 100% à notre besoin. Dans cette vidéo je vais vous présenter l'un de mes templates sur Airtable qui va vous permettre à la fois de centraliser les données de votre banque et aussi de visualiser la data dans le dashboard que vous aurez choisi et qui vous fera plaisir à vous et vos équipes. Le but de cette vidéo concrètement c'est de garder des cheveux à votre CFO après 30. Alors je te donne rendez-vous tout de suite sur mon écran pour découvrir ce template et pouvoir l'utiliser. Et en lien de la vidéo tu vas pouvoir découvrir le lien pour accéder à ce template et l'utiliser de ton côté. A tout de suite ! Allez c'est parti ! On se retrouve du coup sur mon écran pour que je puisse te présenter ce template, ce magnifique template finance. Tu vas voir, il y a trois onglets. Le premier onglet il est assez simple, c'est l'onglet qui est bilan, qui va reprendre les informations des deux autres onglets. Et ensuite on va regarder ensemble les interfaces. On commence tout de suite par l'onglet bilan. Donc moi j'ai mis des choses très triviales que vous pouvez modifier à votre convenance. J'ai mis notamment des ventes et des sorties. Donc là vous voyez ici in et out. Vous avez ici les catégorisations de ces différentes entrées et sorties. Donc j'ai mis par exemple de la vente de formation ou bien de l'accompagnement de clients que vous allez pouvoir modifier. Ici vous voyez c'est des colonnes où on ne peut rien changer à l'intérieur parce que c'est des données qui sont mises de manière automatique dans les autres onglets. On va regarder tout de suite un autre onglet qui s'appelle l'onglet prévisionnel. Alors pour moi c'est un onglet qui est très important et qui va permettre en fait à vous et vos équipes de mettre en place justement le prévisionnel des prochains mois. Donc si on vient par exemple dans l'onglet hold data, vous allez voir que voilà pour octobre 2022, vous pensez qu'il va y avoir tant de formation, tant d'accompagnement de clients, tant de salaires et tant de paiements de sous-traitants. Donc si on vient évidemment ici changer une information et qu'on met par exemple, on va mettre en novembre, on va mettre 50 000, je vous laisse deviner qu'il y a ici un petit changement qui va s'opérer. Hop, vous avez vu automatiquement le 50 000 qui s'affiche ici. Donc ça c'est l'onglet prévisionnel que vous allez pouvoir utiliser. Je vous ai en plus déjà un peu mâché le travail parce que je vous ai déjà créé les vues pour les prochains mois et notamment sur 2023. Ensuite, enfin vous avez l'onglet réel. Alors ça l'onglet réel, je ne vais pas aller très loin dans son développement parce qu'en fait pour moi, c'est hyper important de juste faire un extract de l'endroit où vous récupérez vos informations. Donc en fonction de la banque que vous avez, que ce soit Conto, que ce soit Revolut, que ce soit BNP, etc. Vous allez pouvoir faire des extracts CSV. Une fois que vous avez vos extracts CSV ici, ça va générer des colonnes. Et là ces colonnes-là, vous allez pouvoir venir ici les mapper. Donc là par exemple, si on rajoute une ligne de dépense qui s'appelle, je ne sais pas, restaurant par exemple. Vous avez une dépense sur un restaurant. Le mois de la transaction, c'est 2022-2012. Et disons que vous avez fait un restaurant incroyable, étoilé, vous avez payé 2000 euros. Et bien vous allez pouvoir venir ici, cliquer. Et vous allez venir sélectionner en fait la ligne qui se retrouve dans votre premier onglet, qui est l'onglet bilan. Et donc là, vous allez chercher par exemple note de frais. Donc si on revient dans le bilan, vous allez voir que dans la partie, donc ici note de frais, hop, vous voyez en décembre, on a 2000 euros. Donc ça, c'est vraiment assez utile. Vous allez voir, je vous ai mis là pour les curieux, je vous ai mis une petite formule qui est assez intéressante, qui s'appelle Switch. Et qui vous permet de donner des couleurs, un code couleur en fonction du type de ce que vous allez mettre ici. Si par exemple, vous voulez ajouter une ligne dans ce tableau-là, vous voyez, hop, la ligne ici est en construction. Parce que vous n'avez pas indiqué si c'était un in ou out. Si vous choisissez in, ça va être mettre en vert. Et si vous choisissez out, ça va le mettre en rouge. Prévisionnel, réel, tout ça, on a vu. Donc pour moi, vous n'avez besoin que de ces trois onglets-là pour être capable d'avoir une vision claire de votre bilan. Ici, pour vous mettre à la page, au courant, vous voyez qu'on a des boules de cristal et des billets qui s'envolent. Les boules de cristal, c'est quoi ? C'est le prévisionnel et les billets qui s'envolent, ce sont le réel. Comme vous voyez ici, le code couleur est respecté. On passe maintenant aux interfaces et regardez un petit peu ce que je vous ai mis en place. Les interfaces, c'est toujours la même chose. Quand vous souhaitez un dashboard, en fait, les gens n'arrivent pas à trouver une application de dashboard parce qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc moi, mon premier conseil, c'est que vous preniez une feuille blanche et vous disiez OK, là, j'ai besoin d'un dashboard, mais quelles sont réellement les données que je veux ? Si on oublie le côté un peu technique de est-ce que je suis capable de le faire, mettez juste sur une feuille de papier votre dashboard idéal. Une fois que vous avez ça, vous allez être capable de créer un dashboard. Et Airtable, pour le coup, a fait des progrès incroyables sur ça. Donc ici, par exemple, je vous ai mis en place un dashboard par type de dépense en termes de prévisionnel. Donc par exemple, si on vient sélectionner salaire, je peux vous dire, ben voilà, en salaire, en prévisionnel, on a prévu de dépenser ces informations-là. Tout ça, évidemment, c'est éditable. En cliquant ici, vous allez pouvoir rajouter des éléments. Vous voyez, celui-là, je peux le dupliquer. Vous allez pouvoir le supprimer. Enfin bref, vous allez pouvoir rajouter plein, plein de choses. Ici, vous avez la summary des dépenses. Donc là, pareil, je vous ai juste pris les prévisionnels. Mais encore une fois, à l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des diagrammes camembert, des diagrammes en bâton, enfin tout ce que vous voulez. Ici, vous voyez, dès que vous descendez, vous avez le détail. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous allez pouvoir avoir vos entrées en fonction des mois, etc. Je vais vous montrer un exemple, bilan prévisionnel. On va appuyer sur « Edit ». On va venir ajouter, par exemple, par exemple, par exemple. Allez, hop, ça. On va se dire que… Allez, on vient chercher les informations dans bilan. En X, on va se mettre… Le type, c'est bien, ouais. Et on va faire ça en « Ascending ». Et donc là, « Vente de formation », on va dire qu'on veut notre bilan prévisionnel sur novembre. Et là, on va vouloir dire… Non, on va venir le chercher. On va aller chercher… Non, on va venir chercher quoi ? On va venir chercher ici, ça. Et donc, on va les grouper par « In & Out ». Voilà. On enlève ça. Donc là, vous voyez, là, ici, on a pour le mois de novembre 2022, la somme, en fait, les informations qui vous disent « Ok, combien est-ce qu'on va faire en accompagnement client ? Combien est-ce qu'on va dépenser en salaire ? Combien est-ce qu'on va dépenser en sous-traitant ? Et combien est-ce qu'on va avoir en vente de formation ? » En dessous, vous allez pouvoir, évidemment, rajouter, par exemple, le chiffre, le nombre que vous allez avoir en entrée, le nombre que vous allez avoir en sortie et la différence des deux. On va le faire rapidement pour vous montrer. Ici, hop, je dis « Number ». On va le faire que pour « In » parce qu'après, le reste, c'est la même mécanique. Donc là, on vient lui dire « Nous, on veut toutes les dépenses en « In » pour ce mois-là. » Donc, on vient lui dire les spécifiques records. On vient lui dire « Viens nous chercher lui. » Non, on vient lui dire… Oui, si, on a juste besoin de lui dire « Lui ». On vient lui ajouter, hop, que « In », « Out », c'est « In ». Tac. « Field Summary », on vient lui dire ici, donc ça, et on vient lui dire la somme. Est-ce qu'il y a une petite somme ? Et là, paf ! Donc là, je préfère « Publish ». Et là, vous voyez, 2500, on a bien 2500. Vous pouvez évidemment le renommer. Vous cliquez ici, vous venez ici, et là, vous dites « In » mois de novembre. Et voilà, là, vous avez créé un dashboard. Vous imaginez bien que les possibilités sont immenses là-dessus. Je vais vous montrer une dernière chose avant d'arrêter cette vidéo, c'est les filtres. Ici, vous allez pouvoir créer un filtre. Donc là, par exemple, on va dire « Tip is ». Voilà, ça, ça va marcher. Ok, je vais connecter ce tableau-là. Hop, voilà, je le connecte à mon filtre. Et là, je le connecte à mon filtre. Je fais « Publier ». Voilà. Donc là, par exemple, en fait, c'est un filtre qui va pouvoir s'appliquer à tout le dashboard en même temps. Donc là, si je viens dire « Viens me sélectionner que les accompagnements clients », par exemple, et voilà. Là, il a juste mon graphique et ma valeur en dessous. Il a supprimé la vente de formation qui était à 500. Donc voilà, donc là, je vous ai donné toutes les clés pour créer votre dashboard et vous allez pouvoir faire plein, plein de choses. Et voilà, maintenant, ça y est, tu sais tout sur l'utilisation de ce dashboard que tu vas pouvoir, évidemment, dupliquer et modifier à ta convenance. J'espère qu'il va te plaire et que tu vas surtout pouvoir utiliser les interfaces pour créer un effet « Wow » lors du prochain meeting finance que tu auras avec tes équipes. Si jamais tu souhaites aller plus loin dans l'accompagnement, je te donne rendez-vous en description de la vidéo. Tu vas pouvoir découvrir tous nos différents accompagnements. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada